Je trouvais que la tomate était l'exemple le plus frappant par rapport au sujet dont je voulais aborder. En effet il existe des variétés infinies de tomates et nous en connaissons seulement une petite partie. Et dans ce livre je voulais mettre en avant les différentes variétés aux formes originales, même parfois aux formes rigolotes. Et oui il existe une tomate jaune carré et donc mon but est de transmettre toutes ces connaissances, toutes ces variétés infinies qui existent dans la nature aux jeunes enfants. Également je voulais évoquer la saisonnalité de ce produit et mettre en avant celle-ci. J'ai voulu trouver un dessin représentatif de la saisonnalité pour montrer aux enfants pourquoi en hiver on ne peut pas manger de tomates. Donc là on voit très bien que Louise est inquiète car le fruit, donc la tomate, a très froid et est protégée par des écharpes et une couverture. On ne peut pas manger tout simplement de tomates en hiver car le fruit ne supporte pas les faibles températures.